La figure de Dieu et des livres saints de la Bible imprègne énormément l'œuvre de Nick Cave. C'est une notion assez problématique quand on a affaire avec un rocker qui est censé être plus affilié. Le rock c'est la musique du diable, ça a longtemps été ça, et Nick Cave, donc ça c'est le point de départ de mon livre, c'est d'interroger cette notion et cette imprégnation de la figure de Dieu, de la foi, du religieux dans son œuvre, et de l'envisager non pas d'un point de vue purement musical ou purement rock, mais plutôt de l'envisager de manière figurative, en fonction d'images. L'œuvre de Nick Cave est très littéraire, elle est toujours très intéressante à plusieurs points de vue, musical mais également littéraire, et moi ce qui m'intéressait c'est de mettre en tension les images qu'il développe dans ses chansons, la religiosité qui les imprègne, et de les mettre un peu en parallèle avec des auteurs qui moi me passionnent depuis très longtemps et qui m'interrogent également sur ma foi ou sur mon rapport à celle-ci, qui sont tous ces auteurs de la fin du XIXe siècle, plutôt français, plutôt hétérodoxes, d'avant la réforme, et qui eux-mêmes envisageaient la question de Dieu avec suffisamment de colère, de style, d'originalité, pour qu'on puisse la considérer maintenant, aujourd'hui, de manière anachronique, plutôt de façon rock. Et Nick Cave lui parvient à faire du rock avec Dieu, et c'est de voir aussi en mettant en rapport les images des chansons de Nick Cave et des Bad Seals avec les textes de ces auteurs qui moi m'importent beaucoup et qui m'interrogent aussi énormément. Et voilà, c'est de mettre en parallèle un peu ces deux chants, plus ou moins esthétiques, trois derniers albums de Nick Cave, ont vraiment entamé un processus musical qui change et qui validait un peu la... Enfin j'avais déjà plus de Sky Away, c'est-à-dire les deux avant-derniers albums pendant que j'écrivais, et je visualisais un peu cette chose qui est qu'il y a un désencombrement vraiment musical où le groupe se resserre, où on essaye de faire du rock, d'une nouvelle façon de repenser un peu ces instruments, avec une question d'un peu de vide, vraiment de luminosité, d'espace. Et ça, ça a été créé au départ, par le départ, des deux grands guitaristes de Nick Cave, qui sont Mickey Harvey et Blixa Bergeld, qui étaient vraiment, qui étaient un peu des acteurs du bruit, ou en tout cas d'une charge sonore, et qui n'ont pas été remplacés. Et c'est l'image aussi, qui est un sous-titre du livre, c'est le gospel de la juifère rouillée. C'est l'image à laquelle je pensais, c'est que le rock était la musique de la rouille, il y a quelque chose dans le son de l'amplification, la stridance, la notion de fer entamée, de ferraillée. Alors ça, c'est une image que j'ai un peu mis en place dans tout le livre et qui est un peu son fil rouge. Et c'est de penser qu'au-delà de la rouille, quand l'oxydation a fini, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de guitare réellement à avoir, il n'y a plus de rock à faire, il faut repenser ses instruments et la destination du rock. Et là, c'est très parallèle avec notamment la lecture des évangiles, la façon dont Nick Cave envisage le Christ, le considère comme une sorte de force créative. Je suis religieux de manière esthétique. Si je devais être à peu près religieux, ça serait plutôt un peu mystique. Je suis en recherche de mystique, un peu comme tout le monde dans un monde en plus actuel, enfin dans le monde d'aujourd'hui. C'est un peu douloureux d'essayer de ne pas penser à partir d'un certain moment. Donc mon livre, c'est vraiment un champ de propositions. C'est aussi, j'en ai bien conscience, une proposition assez originale avec cette espèce de façon dont je l'ai construit à partir d'images, d'essayer de considérer les chansons comme des tableaux et de voir comment, c'est ça, il fallait que je mette la musique à la verticale sur un mur pour pouvoir la commenter. Parce que moi, c'est vraiment ce que je sais faire. Et commenter de la musique, après on devient vite technicien. Donc c'est à la fois apparemment un livre sur la musique et non pas non plus un livre purement théologique ou de considération vraiment poussée sur le sujet. Mais c'est, si je devais un peu le qualifier, c'est une proposition, une galerie comme ça de tableaux que je vais commenter, que je vais mettre en parallèle et essayer avec le lecteur de trouver du sens là-dedans. Dans un entretien avec Marc Bertin, j'ai eu cette phrase que je rentrais en Nikkev en religion. C'est puisque Nikkev est mon artiste préféré. Après, je pense que quand on aime la musique, c'est vraiment un art de proximité immédiate. Et c'est un art qui n'a pas de support visuel non plus. Donc c'est quelque chose qui parle au cœur très vite. Et je pense que pour les gens qui aiment la musique, qui ont un artiste préféré, vraiment quelqu'un pour qui nourrisse une affection, on a toujours une affection débordante. Et surtout pour les artistes de la musique, moins pour les peintres ou les cinéastes, je pense, puisqu'il n'y a pas cette notion de proximité. Je pense que notre appréciation de la musique avec les artistes qu'on aime, elle est toujours religieuse, vraiment. Et je pense que la phrase quand je dis que je rentre en Nikkev comme je rentre en religion, n'importe qui prend son artiste préféré, il rentre en religion avec lui et il lit les chansons en forme de prière.